Bonjour tout le monde, si on ne se connaît pas, moi c'est Romane et aujourd'hui je vous présente une vidéo dans le cadre du projet Femmes et agriculterie. Si vous ne connaissez pas ce projet, je vous invite à regarder la vidéo qui le présente dans le i ou dans la barre de description. Aujourd'hui on se retrouve pour la seconde vidéo de la série Les femmes dans l'agriculture française. On va rentrer dans le vif du sujet après avoir vu plutôt des définitions générales qui vont nous servir maintenant. Nous allons désormais parler de l'histoire des femmes dans l'agriculture française. Si vous n'avez pas vu la première vidéo de la série, je vous invite à la regarder en cliquant sur le lien dans le i ou dans la barre d'infos. Pour réaliser cette vidéo et les suivantes, je me suis basée sur différentes études officielles réalisées par la mutualité sociale agricole, le ministère de l'agriculture, et je mettrai les liens vers ces études en barre de description, comme ça vous pourrez aller plus en détail si vous le souhaitez. Alors c'est évident, les métiers de l'agriculture ont toujours plus ou moins été considérés comme des métiers d'hommes. Pourtant les femmes n'ont jamais été bien loin dans tout ça et ont toujours participé aux travaux de la ferme. Si elles n'ont pas forcément été dans les décennies précédentes reconnues en tant qu'agricultrices, c'est parce que leur statut professionnel n'était pas reconnu en tant que tel. Et donc finalement, leur travail à la ferme n'était pas toujours visible et ne rentre pas toujours en compte dans les données statistiques. La reconnaissance professionnelle des agricultrices a eu lieu grâce à deux événements majeurs dans le monde agricole. Tout d'abord la création des EARL en 1985. C'est à ce moment-là, si vous ne comprenez pas ce que signifie EARL, qu'il faut aller voir la première vidéo de la série Les femmes dans l'agriculture française. La création des EARL en 1985 a permis aux deux époux de s'associer. Et à l'époque, ce n'était pas le cas des GAEC. Le deuxième événement majeur qui a permis la reconnaissance des femmes dans l'agriculture a été la loi orientation agricole de 1999, qui a institué le statut de conjoint collaborateur et conjointe collaboratrice. Le problème quand le travail des agricultrices n'était pas reconnu, c'est qu'elles n'étaient pas couvertes socialement et qu'elles ne disposaient pas non plus de droits à la retraite. Je termine cette vidéo par une petite donnée qui va nous servir pour la suite. En 1970, seulement 8% des chefs d'exploitation et co-exploitants étaient des femmes. Et nous verrons dans la vidéo de la semaine prochaine que ça a quelque peu changé depuis, puisque nous parlerons des femmes agricultrices à l'heure actuelle. Sous-titrage ST' 501